Ce sont les deux filles de la victime. Pour la première fois, elles ont fait face à l'aide-soignant accusé d'être l'auteur des coups sur leur mère. Au cours de l'audience, il s'est excusé auprès de la famille. Pendant sa garde à vue, le suspect âgé de 57 ans avait d'abord nié les faits. Mais face aux vidéos enregistrées par la famille de la pensionnaire de 98 ans, il a reconnu les violences, la gifle, les cheveux tirés, j'ai pété un câble, a-t-il dit. Un employé pourtant décrit comme modèle au-dessus de tout soupçon, qui travaillait de nuit dans cette maison de retraite du Val-de-Marne. Moi, je l'ai vu la nuit, les derniers jours de la vie de ma mère, puisque j'ai assisté aux derniers jours de ma mère, donc j'étais là jour et nuit. Et bien, il était très gentil, il était très confortant. Beaucoup de familles ont encore du mal à réaliser la gravité des faits dénoncés. Nous connaissons la directrice, nous avons croisé les infirmières, et tout me semblait de top niveau. Je pensais même mettre ma mère ici. Plusieurs familles ont été auditionnées dans le cadre de l'enquête. Pour l'instant, personne d'autre n'a fait état de violence. La victime a changé de maison de retraite et va beaucoup mieux. L'aide-soignant, lui, dort en prison ce soir, en attendant son procès renvoyé au 22 mars prochain.